Si une cité d'hommes bons venait à l'existence, il semble qu'on y lutterait pour échapper au pouvoir, comme maintenant on lutte pour l'obtenir. La nature n'a pas fait chacun de nous semblable à chacun, mais différente d'aptitude, et propre à telle ou telle fonction. L'idée du bien est la plus haute des connaissances, celle à qui la justice et les autres vertus empruntent leur utilité et leurs avantages. Quand la richesse et les riches sont honorés dans une cité, la vertu et les hommes vertueux y sont tenus en moindre estime. A pratiquer plusieurs métiers, on ne réussit d'en aucun. Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent rois ou que les rois fussent philosophes. Dieu, puisqu'il est bon, n'est pas la cause de tout, comme on le prétend communément. Il n'est cause que d'une petite partie de ce qui arrive aux hommes, et ne l'est pas de la plus grande, car nos biens sont beaucoup moins nombreux que nos mots et ne doivent être attribués qu'à lui seul, tandis qu'à nos mots il faut chercher une autre cause, mais non pas Dieu. Ce qui donne naissance à une cité, c'est, je crois, l'impuissance où se trouve chaque individu de se suffire à lui-même, et le besoin qu'il éprouve d'une foule de choses. C'est ainsi en effet que s'établit la démocratie. Soit par la voie des armes, soit par la retraite des riches, effrayés de leurs dangers. Il existe en chacun de nous une espèce de désir terrible, sauvage, déréglé même dans les quelques personnes qui, parmi nous, sont tout à fait mesurées. J'affirme que le juste n'est autre chose que l'avantageux au plus fort. Ils ne craignent pas de commettre l'injustice ceux qui la blâment, ils craignent de la souffrir. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois, parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne, alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. Cette vidéo est désormais terminée. Comme d'habitude, je mets les liens du livre dans la description, je ne peux que recommander la lecture intégrale de La République, œuvre incontournable de Platon. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, merci de le faire savoir en mettant un pouce en l'air, et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !